Quand on s'apprête à prendre le départ d'une course ou qu'on part pour une séance de vitesse à haute intensité, que ce soit sur piste ou ailleurs, l'échauffement est un indispensable. Je vais vous montrer pourquoi il vaut mieux consacrer 10 minutes à faire des gammes et des exercices de mobilité plutôt qu'un simple footing. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est si important, ce que vous risquiez à négliger cette partie de la séance. Et en bonus, je vous montre ma routine en direct depuis le stade. Avant de démarrer les athlètes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que ça m'aide énormément, ça m'aide à continuer, ça m'aide à développer encore plus G-Fit. Et si vous voulez me suivre au quotidien et discuter avec moi, ça se passe sur Insta ou en commentaire des vidéos. On dit toujours qu'il faut s'échauffer avant une course ou une séance de vitesse. Mais au fait, ça veut dire quoi s'échauffer ? S'échauffer, ça consiste à faire certains exercices pour préparer son corps à l'effort, à se sentir chaud et tonique dès les premières foulées de votre séance de vitesse. S'échauffer scientifiquement, ça veut dire 4 choses. La première, élever sa température corporelle. La deuxième, faire monter sa fréquence cardiaque. La troisième, préparer ses muscles et ses tendons à l'effort. Et enfin, préparer vos articulations à l'effort. Élever votre température corporelle, ça va permettre d'améliorer la circulation sanguine, d'augmenter la conductibilité nerveuse, la sensibilité des tendons et la ventilation pulmonaire. Ce qui veut dire que vous respirerez plus facilement pendant l'effort. Pour élever votre température, un footing suffit. Dès que vous commencez à transpirer, ça veut dire que votre température s'élève. En général, au bout de 10 minutes, vous commencez à transpirer. Pas besoin donc de partir trop couvert puisque sinon vous aurez trop chaud. Si vous bossez votre cadence de course, c'est le moment idéal pour la travailler avec un métronome ou une musique ayant un BPM correspondant à la cadence que vous souhaitez travailler. Pour faire monter votre fréquence cardiaque, le footing ne suffira pas. A haute intensité, si on prend l'exemple des séries de 400 mètres, vous allez en théorie vous situer à plus de 95% de votre FC max. Si vous passez de 70% de FC max après votre footing à 95% d'un coup, les premières répétitions risquent d'être très compliquées. On verra un peu plus tard dans la vidéo les exercices à effectuer pour élever votre fréquence cardiaque progressivement et préparer votre cœur à l'effort soutenu qui l'attend. Pour préparer vos muscles et vos tendons, le footing, pareil, il ne suffit pas non plus. Beaucoup d'études montrent qu'élever votre température corporelle n'élève pas la température locale de vos muscles. Un quadriceps, il va être à la même température avant et après un footing de 20 minutes. Il va donc falloir, comme pour la fréquence cardiaque, avoir recours à d'autres exercices qu'on voit juste après. Parce que l'échauffement local des muscles avec des exercices dynamiques va libérer un tas d'enzymes qui vont permettre à vos muscles d'obtenir plus d'énergie et de nutriments pendant l'effort. Et enfin, pour préparer vos articulations à l'effort, vous allez pouvoir faire quelques exercices de mobilité, notamment au niveau des hanches qui sont très sollicités et dont le degré d'ouverture va venir impacter votre foulée. Ça va permettre de libérer du liquide synovial, qui est une sorte d'huile pour les articulations, et vos articulations seront donc plus mobiles pendant votre séance. Quand on a un boulot prenant et une vie de famille bien remplie, on aime optimiser notre temps. C'est souvent pour ça que les gens pratiquent la course à pied. Parce qu'on peut courir où on veut, quand on veut. C'est le sport, zéro contrainte par excellence. Et c'est aussi pour ça que beaucoup ne prennent pas le temps de s'échauffer. Parce qu'en fait, ils ne voient pas l'intérêt et se disent que 10 minutes de flutting, ça les fera plus progresser que 10 minutes de gamme. Et pourtant, il y a de nombreux avantages à vous échauffer. En particulier, deux choses. Prévenir le risque de blessure et améliorer vos performances. Donc si vous ne vous échauffez pas, voilà ce que vous risquez. Vous blessez et contre-performez. Ce qui est dommage parce que beaucoup ne prennent pas le temps de s'échauffer correctement. Alors je sais bien que faire des gammes, ce n'est pas super sexy. Mais sachez que ça ne permet pas que l'échauffement local des muscles. Ça permet aussi de travailler musculairement et surtout de travailler votre foulée et votre pose de pied. Donc vous voyez plutôt les gammes comme un moyen d'améliorer votre foulée et donc vos performances. Et ça devrait vous inciter à y passer un peu plus de temps. Alors, il n'y a pas une seule méthode pour bien s'échauffer. Mais sachez que plus vous vieillissez, plus vous devez apporter du soin et du temps à cette phase. Vous voyez ces enfants qui partent en sprint des classonneries de la récré retentit. Essayez de faire ça passer 30 ans. C'est le claquage garanti. Je vois quand je me balade avec ma fille, elle veut toujours faire la course. Je n'arrive pas à la suivre parce que j'ai peur de me claquer un ischio. Donc ceci étant dit, chaque personne peut trouver sa propre routine selon ses besoins pour l'échauffement à la course. Mais je vois beaucoup trop de coureurs se contenter d'un footing de 15-20 minutes avant de passer aux choses sérieuses. J'en vois aussi s'étirer longuement avant une séance. Des étirements statiques. Sans doute parce que ça les ennuie moins que les gars, mais parce qu'on peut papoter avec les copains pendant un étirement. Mais non, l'échauffement statique avant un effort, les études récentes, elles montrent que c'est contre-productif pour la performance. Et en plus, que ça ne permet pas de diminuer le risque de blessure. Parce qu'un muscle trop souple en course à pied, c'est un muscle qui ne restitue pas bien l'énergie. Donc il ne faut pas chercher à devenir aussi souple que Bruce Lee, les athlètes. C'est contre-productif, ça ne vous fera pas courir plus vite. Au contraire. On l'a vu dans la définition de l'échauffement, le footing va servir à élever la température globale du corps, mais pas celle des muscles de façon locale. Et même si plusieurs méthodes d'échauffement fonctionnent et que mon échauffement ne conviendra peut-être pas à certains, il est toujours bon d'avoir une routine sur laquelle s'appuyer et voir ce que ça donne. Alors on se retrouve sur la piste pour un échauffement dynamique qui va, je pense, vous faire transpirer les athlètes. Et voilà, on est parti pour un petit footing. Donc là, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est aller au stade en faisant un petit détour. Comme ça, ça me fait à peu près 10 minutes pour arriver au stade. En général, je fais un petit tour de piste et puis je démarre les exos, je démarre les gammes, tout ça. Comme ça, ça permet de ne pas trop tourner autour de la piste parce que souvent, c'est ce qui décourage un peu les gens de bien s'échauffer. L'idée, c'est que faire un footing de 15-20 minutes autour d'un stade, enfin autour d'une piste, c'est un peu long. Donc voilà, vous essayez, vous faites à votre sauce. L'idée, c'est voilà, 10-15 minutes de course à pied en continu pour élever la température corporelle globale avant d'entamer les choses sérieuses. Donc au début de mes séances, perso, je marche toujours 2-3 minutes, le temps d'activer, de réveiller un petit peu le corps. Et ensuite, le premier kilomètre, je le fais toujours 20-30 secondes, plus lent que mes allures habituelles pour vraiment laisser le temps au corps de s'échauffer progressivement. Et après ce bon petit footing, on va commencer par quelques exercices de mobilité, notamment des ouvertures de hanche, pour progressivement augmenter l'ambitude des articulations. Donc là, on va faire quelques gammes, je vais vous montrer plusieurs exercices. L'idée, c'est d'en sélectionner 3, 4, 4, 5, de les faire 3 fois chacun sur 20-30 mètres. Ce que vous pouvez faire, c'est faire soit chaque exercice 3 fois de suite et ensuite passer à un autre exercice, soit faire tout un circuit. Moi, c'est ce que je fais. Je fais tous les exos à la suite sans temps de récup, ensuite je récupère 30 secondes et je repars pour un deuxième circuit et je fais 3 circuits. Donc là, les athlètes ont commencé à bien transpirer, ils commencent à faire chaud après le footing, la mobilité. des hanches et les gammes pour bosser la foulée. Là, on va faire quelques exercices de muscu pour échauffer les muscles en profondeur. Musique Musique N'ayez pas peur d'en faire trop, d'être trop essoufflé. Musique N'ayez pas peur d'être un peu fatigué après l'échauffement, c'est vraiment le but, c'est d'être en pré-fatigue pour être sûr d'être bien échauffé avant d'attaquer votre séance de fractionné. Là, vous voyez, avec les squats sautés, je commence à être bien haut au niveau du rythme cardiaque. Pourquoi pas aussi faire quelques mountain climbers pour échauffer encore un peu les jambes et les abdos et le tronc. Si les classiques sont trop durs, vous faites un pas après l'autre, comme je vous montre sur la vidéo. Et puis, on veut aussi bosser les extensions de mollet, très important si vous voulez passer à un drop réduit. Je suis bien essoufflé, là, le chauffement, il est très intense. Et une fois que vous êtes à l'aise sur les deux pieds, soit vous partez d'un petit rebord surélevé, comme un petit bout de trottoir pour que les talons puissent descendre un peu plus bas. Et vous pouvez aussi le faire sur une seule jambe pour corser un peu l'exercice. Veillez à toujours vous tenir pour rester en équilibre parce que c'est un exercice qui est pas simple. Et vous pouvez aussi mettre une marche sous votre pied pour simuler une marche sur un trottoir. Ou un bouquin, un gros dico, ça fait l'affaire. Et si les exos deviennent vraiment trop faciles, vous mettez de la charge. Vous mettez un sac à dos ou vous portez quelque chose dans les bras. Et puis ensuite, vous allez partir pour 3-4 accélérations sur 30, 40, 50 mètres à l'allure de vos fractionnés. Donc là, moi je dois faire des séries de 300 mètres à l'allure 3,29 au kilomètre. Donc je vais partir pour quelques accélérations à 3,29 au kilomètre, histoire de monter encore en rythme cardiaque. Et surtout d'habituer le corps, d'habituer le cerveau, d'habituer les muscles à cette vitesse que je vais devoir tenir pendant 10 fois 300 mètres. Voilà, une fois que vous avez fait vos quelques accélérations à vitesse de fractionnés, vous récupérez 2-3 minutes, pas vous refroidir. Vous vous mettez en tenue, vous mettez votre playlist dans les oreilles. Et c'est parti pour une grosse séance qui devrait normalement bien se passer grâce à cet échauffement. Voilà les athlètes, les 10 fois 300 sont faits. Je suis cuit, parce qu'en plus il y avait du vent. Donc j'avais une bonne centaine de mètres avec le vent de face. Après j'avais un peu de vent dans le dos, donc ça c'est cool, c'est équilibre. Là, surtout pour la récup, le petit footing, mais avant ça, recouvrez-vous si vous vous êtes déshabillé un peu pour faire votre fractionné. Recouvrez-vous, c'est important de ne pas attraper froid. Et puis après la récup, bonne hydratation. Il faut récupérer notamment en minéraux, donc ceinture ou électrolytes. Bonne ration de récup avec des protéines et des glucides à un dys dysémique élevé pour que ce soit assimilé plus rapidement. Comme ça, vous préparez dès à présent la prochaine séance. Et regardez, je n'ai pas fait cette séance tout seul parce que ma femme m'a rejoint. Parce que ça y est, elle a repris la course à pied après sa deuxième grossesse. Elle en est à sa deuxième séance. Elle est motivée comme jamais. Donc ça, c'est très, très cool de l'avoir débarqué sur le stade avec ma fille qui est dans la poussette, juste là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous échauffer, ce qui vous a permis de comprendre l'importance de l'échauffement, surtout pour la prévention des blessures. Parce que courir à haute intensité comme ça, on ne le fait pas tous les jours. Donc c'est vraiment important de préparer le corps avec un bon échauffement. Et surtout, ça permet de vraiment, vraiment performer, notamment avant une compétition. Donc pensez-y. Sachez aussi que plus une course est rapide, plus l'intensité va être élevée, plus votre échauffement, il devrait être long. Donc pour un 10 km, votre échauffement, il sera plus long que pour un semi ou pour un marathon. Et oui, même pour un marathon, on s'échauffe. Dites-moi en commentaire, les amis, si cette vidéo vous a donné envie de vous échauffer. Si vous ne le faisiez pas et si vous le faites déjà. Et si vous ne le faites pas, dites-moi pourquoi je veux savoir. Je veux que tout le monde se mette à s'échauffer. Ça ne va pas faire plaisir aux kinés, aux médecins. Mais l'échauffement, c'est vraiment un excellent moyen de prévention. Place à la récup, sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501